Nous sommes en guerre avec des bêtes féroces, dont la sauvagerie égale ou dépasse celle des nazis. Kachem, prenons pitié nos disparus et compassion pour nos blessés, pour les femmes, les enfants, les familles apeurées qui vivent leur terreur, vivent et revivent leur terreur dans un cauchemar épouvantable qui se répète. Kachem nous libère de leurs griffes et les détruise pour amener à notre peuple la paix qu'ils méritent, et qu'ils puissent lui dédier un service digne, spirituel, élevé dans la sérénité. Mes très chers amis, Shabbat Shalom Eborach, on est parachat Noach, 5784, Medaber Yisrael Chaviv Miranana. Kachem a dit à Noach, Keskol Basar Balesanay, la fin de toute chair est en quelque sorte venue devant moi. Ce n'est même pas moi qui punis la terre, c'est que la vitalité, la gdusha qui donne vie à toute chair sur terre, tout ce qui existe sur terre, est venue devant moi en disant, c'est la fin, on ne peut pas continuer comme ça. Les hommes se sont dévoyés à un point tel qu'il n'y a plus de place pour une existence sur terre. Mais comme vous le savez, cette chose-là ne concerne pas Eretz Yisrael. Car à propos d'Eretz Yisrael, il est écrit, Tamid Ine Hashem, Elokecha Ba. Les yeux d'Hashem sont tout le temps fixés sur Eretz Yisrael. Ce qui veut dire qu'il ne laisse pas fauter longtemps en Eretz Yisrael, et il envoie son malar pour punir les gens qui fautent. Ce qui veut dire que les fautes sont plus rares en Eretz Yisrael qu'Aloachomer à Yerushalayim. Aussi, le Maboul, le déluge, n'aura pas lieu en Eretz Yisrael. C'est-à-dire, il aura lieu dans le monde entier, mais en Eretz Yisrael, il n'y aura pas de déluge. Les eaux vont ruisseller sur l'Eretz Yisrael. Mais la violence du déluge qui détruira tout sur son passage ne touchera pas l'Eretz Yisrael, à telle enseigne que quand les eaux vont baisser, la branche d'Olivier, qui va revenir dans le bec de la Colombe, indiquant à Noach que ça y est, c'est fini le déluge, elle viendra à Eretz Yisrael, seul endroit où la végétation n'a pas été détruite. Elle a juste été noyée. Revenons au Maboul. Va yomér Hachem, il a dit à Hachem, à Noach, les Noach, Bo ata vechol beitecha elateva. Entre toi et toute ta famille, dans Hateva, dans l'arche, où vous sauvez. Et bizarrement, quelques psukims après, c'est marqué, c'est marqué, va y'avoir Noach, ou banav, veichto, ou ne shei banav, ito elateva. Pnei mehamaboul. Noach, avec ses fils, et son épouse, et les épouses de ses fils, avec lui, entra dans l'arche. Le pasouk d'avant disait, Hachem avait demandé à toute sa famille de rentrer dans l'arche. Il était clair, donc ce n'était pas nécessaire de les détailler. Noach, ses fils, son épouse, les épouses de ses fils, ce sont beaucoup de mots en trop. Qu'est-ce que, ici, la Dora va nous apprendre ? Bien sûr que, d'après Rachid, ça nous indique qu'ils ont respecté la ténude et qu'ils sont rentrés, l'un derrière l'autre, c'est-à-dire d'abord les hommes, ensuite les femmes. Mais, cependant, ce n'était pas une précision inenvisageable sans le pasouk. Pour quelle raison la fin de toute chair était venue devant Hachem ? Qui mal a, ha'aretz, hamas, mipnehem. Car la terre s'était remplie d'iniquités, de brigandage, par ses habitants. Le vol, l'expropriation par la force, de manière injuste, a signé le degré d'extermination du monde. Celui qui va mener dans un monde nouveau devra réparer cet aspect-là des choses et comment, à partir de l'arche, dans l'arche, que s'est-il passé dans l'arche ? Le contraire du brigandage et du vol, un chrécède immense. Donc, Noach, ses enfants et ses femmes, qui représentaient huit âmes, en quelque sorte, ont servi et fait manger des dizaines de milliers d'animaux, chacun à son heure, et ce, naturellement, de manière répétitive, pendant pratiquement un an. C'est un acte de chrécède invraisemblable qu'ils furent contraints de faire. et cette contrainte est si prégnante que lorsque Noach a eu quelques retards à nourrir le lion, ce qu'on peut bien comprendre car ils ont nourri quasiment tous les animaux de la terre tous les jours, eh bien, le lion a frappé Noach et l'a rendu infirme. Il avait manqué à ses obligations. Malgré le niveau incroyable de chrécède, de pontée, il avait manqué à une obligation puisqu'on était ici en train de réparer le monde ancien qui a été détruit à cause du brigandage, du vol. Eh bien, ici, on est dans le contraire de voler, on est dans le donner. La moindre faute est catastrophique. Et c'est de lui qu'Avram Avinu apprendra sa avodin. Mais il y a une grosse différence entre Noach et Avram Avinu. Noach est obligé de s'astreindre à ces bontés-là il s'acquittera de sa tâche et ce sera une tâche pour lui, un travail. Avram, lui, au contraire, par nature, il souffre de ne pas faire de bonté. Même alors qu'il était malade après Samila et qu'il était tout à fait en droit de se reposer, il souffrait de ne pas faire de chassadim, de bonté aux autres. Et ceci l'a amené à être le véhicule de chesed d'Hachem dans le monde, il n'a pas passé par Avram pour amener de la bracha de bonté dans le monde. Lui, toute sa nature était bonté, tandis que Noach, lui, sa nature n'était ni bonté ni pas bonté, il était contraint d'être bon. Il s'est acquitté de sa tâche, certes. Et c'est même lui qui a appris à Avram Avinu ce qu'il fallait faire pour que le monde survive. Le Mirtav Miliyaou dit même que c'est grâce à cela qu'Avram méritera de la terre d'Israël. Cette terre où on ne faute pas facilement, Kajboukou ne laisse pas facilement les gens fauter, il règle les comptes assez rapidement. Cette terre où il n'y a pas beaucoup de fautes, où la bonté est le quotidien de la vie, elle correspondait parfaitement au caractère et aux cochottes de Avram Avinu. Donc, il va en hériter. Mais revenons à Noach. Hashem a dit à Noach, Fais-toi une arche en bois de coffer. On dit de coffer. Et à cette arche, tu feras une fenêtre. Rashi explique, il y en a qui disent c'est une fenêtre, une pierre précieuse qui apporte de la lumière la hame aux occupants de l'arche. Cette précision que l'arche devait être éclairée n'est pas superflue. Il fallait trouver une source de lumière mais on n'allait pas vivre dans l'obscurité. Donc, la précision technique qu'il y avait une source de lumière dans l'arche, elle signifie quoi en réalité ? L'arche est un endroit de sauvetage. Le monde entier est défaillant, il n'entend plus la parole divine, il ne se comporte pas comme il doit se comporter, il n'y a pas d'autres alternatives, que de bâtir une arche dans laquelle il y aura un monde qui respectera la parole divine et qui vivra selon les midotes et qualités que va que le jour. Et cette arche doit être éclairée. L'arche est l'endroit dans lequel il y aura de la lumière divine en quelque sorte. La lumière divine a fui le monde, l'obscurité a rempli le monde du fait de l'iniquité de ses habitants, mais l'arche est un endroit lumineux. Un endroit de lumière dans un monde envahi par l'obscurité, par la dépravation, par le vol. L'arche est l'endroit dans lequel on vient trouver son sauvetage pour retrouver de la lumière, en retrouvant de la lumière. Et quand le monde ne connaît que noirceur et obscurité, alors apparaissent l'arche occupée généralement par le sauveur d'Israël. Moshé Rabbeinu aussi, son berceau était une arche, oui, Tevat Moshe, et il apportera la lumière au clan d'Israël. Et à chaque époque où l'obscurité envahit le monde, a laissé un endroit dans lequel celui qui voudrait se réfugier pour retrouver sa lumière et sa vitalité pourrait s'y réfugier. Rabbi Shimon Bar Yochai écrit Zohar aussi, rappelant Zohar de l'arche. Il apporte de la lumière dans un monde obscur et relance les espoirs du clan d'Israël. Le Ramchal dit d'ailleurs que le Gilgul, les Gilgulim suivants de Noach seront Moshé et Rabbi Shimon Bar Yochai qui est un Gilgul de Moshé. Un Itzos de Moshé. Ces trois personnages amènent la lumière dans un monde obscur. En Égypte, quand le malheur frappait les vignes d'Israël et du temps des Romains aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai a ramené de la lumière. Zohar, livre de la splendeur, livre des lumières. Mais le mot Teva, l'arche, a aussi un autre sens qui a été ramené au nom du grand Rav d'Ov Be'er Mimedzrich par cet Al-Midim. Ceci va nous permettre d'expliquer la question qu'on s'est posée à propos du Passouk. Il est venu Noach ou Banaz et ses fils, Ve'ishto et sa femme et les filles et les femmes de ses fils avec lui dans le Teva alors qu'on venait dire qu'Akashbuku lui avait donné l'or de faire monter toute sa famille. En vérité, le mot Teva qui veut dire arche veut dire aussi le mot. Il s'écrit exactement de la même manière cependant de la même manière. Teva veut dire un mot. On pourrait dire que de la même manière que l'arche flotte sur un monde en ayant une particularité vue en perspective de ce qui se passe dans le monde. Elle flotte sur un monde inondé. Elle a une personnalité. Elle exprime quelque chose l'arche et rappelle où en est le contexte. De la même manière le mot. Un mot, les mots que l'on prononce ont une signification particulière, un éclairage particulier qui naturellement se rapporte à un contexte général. Un mot comme une ouverture indique une possibilité de passer là où elle implicitement dans le reste du monde ça semble fermé. Teva, le mot est un une vertu mis en exergue en quelque sorte dans un monde dans lequel il méritait d'être souligné la vertu de ce mot-là. Or, les mots sont une forme sublime qui nous laisse envisager la réalité, qui nous propose la réalité. On la comprend, on la perçoit au travers de mots. Le mot vient nous apprendre quelque chose et éclaire son contexte aussi. et donc les mots sont très importants car ils construisent en quelque sorte l'idée que l'on se fait du monde et la manière dont on le voit. Quant à Kippour, pour faire Tchouvan, on nous a dit prenez avec vous des paroles. Peut-on prendre des paroles ? Eh bien oui, on prend des mots qui ont des significations, qui s'appuient sur un contexte et on demande le changement par sa tchila, par sa prière que la Kippour nous donne sa braha, c'est-à-dire mettre le monde dans l'état dans lequel on aimerait qu'il soit. Les mots flottent sur une réalité qu'on souhaite et à Kippour, on concrétise en quelque sorte ces quelques mots quand on fait la tchila, quand on fait Tchouva, eh bien ces mots-là, le Pasuk ici nous apprend qu'il ne veut pas en amoindrir l'importance. Car le Magui de Mezrish lui dit, je vous le cite, que l'homme est dans son intention que toute sa vie, sa vitalité, sa santé, sa parnassa, son kavod, le sien est celui de sa femme et celui de ses enfants, soit contenu dans les mots que l'on prononce pour demander à Kippour, qu'il remplisse, qu'il concrétise ces mots-là. Et si notre kavana est parfaitement dirigé, si on est dans les mots que l'on demande, si on a pris soin avant de les prononcer, de les polir, de les envisager, de les construire, de les penser avant même qu'ils sortent de notre bouche, que le cœur soit aussi dans nos mots, alors toutes les conditions sont réunies pour que nos prières soient entendues. C'est ça que veut dire le Pasuk, selon l'interprétation qu'ont fait le Magui de Mezrich. Fais dépendre de ta vie et celle de toute ta famille des mots que tu prononces devant Akaz-Jubuchou. C'est ça que le Pasuk dit quand il dit il est venu Noach et ses enfants et sa femme et les femmes de ses enfants, de ses fils, lui, sont venus et la Teva sont contenus dans les mots de Tfilot que l'on a fait à Akaz-Jubuchou. Nous avons tous besoin dans cette période trouble et difficile que notre Tfilot soit écouté, soit entendu, soit réalisé. Faites que vous ayez toutes les intentions et le cœur dans les Tfilot que vous faites. Sabbat-Salom et le Tfilot tout le Tfilot.